Que s'est-il passé exactement à hauteur du port de pêche de Paris-Arepo ce matin, entre le deux-roues qui roulaient dans le sens papété Taravo et un véhicule venant dans le sens inverse ? Quand les pompiers sont arrivés, le scooteriste ne respirait plus. Malgré leur intervention ainsi que celle du SMUR, le jeune homme de 25 ans décèdera sur les lieux. On a reçu l'appel à 10h45 pour un accident de la route. Les pompiers sont vite intervenus sur les lieux. On a constaté un deux-roues contre une camionnette. C'était un face-à-face, donc un choc frontal. Le choc est si violent que le scooter prend feu. La vitesse excessive du deux-roues pourrait être à l'origine de l'accident. Au vu de l'état du scooter ainsi que des débris, on peut être sûr que la vitesse est un facteur dans cet accident. De même que les traces laissées sur la route, ces marques ainsi que les débris de l'engin sont des signes qui ne mentent pas. Ils devaient aller très vite. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer la responsabilité de chacun des conducteurs et faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. On a constaté de l'information, on continue sur le fait de l'assistance mécanique de chaque week. Il est en train d'enginer tout le fait de l'assistance.